Bon vendredi 2 décembre, j'espère que tout le monde va bien. Je ne vous avais pas posé la question lors des dernières heures et donc je vais vous la poser maintenant. Donc n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires. Étiez-vous pour ou contre le départ d'André Agnelli à la tête de la présidence de la Juve ? Bien évidemment, vous le savez, l'entièreté du conseil d'administration Bianconero a démissionné, ce qui signifie évidemment que la Juve est un nouveau président, aura un nouveau président à partir du 18 janvier, Gianluca Ferreiro. Mais voilà, on entendait un peu de tout au sein de l'environnement des typhosies de la Juve et le pour le départ d'André Agnelli contre. Et moi j'aimerais savoir, ceux qui me suivent, en tout cas, quelle est votre opinion sur ce sujet. J'attends en tout cas tous vos retours. Dans les commentaires, lors des dernières heures, on a parlé de la situation Max Alegri. Est-ce que justement les choses allaient changer pour Max Alegri avec le départ des hommes qui lui ont permis de revenir à la tête de la Juve ? Et justement aujourd'hui, et je vous l'avais promis lors des dernières vidéos, on va parler du mercato. Puisque c'est une situation inédite, une première depuis 2006, l'entièreté du conseil d'administration est donc partie. Et est-ce que ça peut complètement changer les cartes en vue du mercato ? Est-ce que ça peut totalement bouleverser ce qui concerne le marché des transferts pour une Solchetta qui va donc repartir de zéro d'un point de vue de la direction sportive ? Très concrètement, je ne pense pas que ça va changer grand-chose dans l'immédiat. Or, évidemment, quand vous changez de direction, vous changez d'homme et donc indirectement, vous pouvez changer d'idée. A l'heure actuelle, en ce 2 décembre 2022, on n'a toujours pas évidemment les têtes pensantes. Et ceux qui pourraient diriger le prochain CDA du club Bianconero, Exor, devra obligatoirement annoncer la liste 25 jours avant l'élection. Donc, très prochainement, évidemment, la holding et l'actionnaire majoritaire de la Juve annoncera les personnes concernées. Vous le savez déjà, il y aura dans ce conseil d'administration de Gianluca Ferreiro qui a déjà été nommé président et qui sera officiellement nommé président. Je le répète, à partir de 2018. Yaskana Vidal aussi qui est pour l'instant directeur général. On verra ce qu'il sera confirmé. Et il y a Federico Keloubini qui reste évidemment là. Et donc, pour le moment, il y a la figure de Maurici Alivabene, mais qui ne le sera plus jusqu'à partir du 18 janvier. Donc, c'est vrai que certaines idées peuvent partir et donc peuvent ramener d'autres idées de mercados. Or, évidemment, la priorité absolue pour la Juve reste cette position de latéral droit, si j'ai envie de dire. Elier droit, je ne sais pas, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas pour moi, c'est un élier droit. Un défenseur droit aussi, si vous le voulez, quelque part l'appuie aussi sur ce thème-là. Mais si on part sur un 3-5 de côté, Juve est un élier droit. Et je pense que ça reste la priorité pour n'importe quelle direction. Se balancer évidemment sur les idées de mercados, alors que vous ne savez même pas quelle direction sera la tête de la Juve. Pour le moment, il est évidemment utopique. Or, il est important de souligner que Federico Keloubini travaille bien évidemment déjà depuis bien longtemps sur le mercato hivernal. A savoir que déjà, votre directeur sportif, si on peut le définir comme ça, est toujours là. Et au club depuis bien longtemps, vous aide évidemment à avoir certaines traces de mercato. Lors des derniers jours, on a parlé du nom de Méleux. On a parlé de plusieurs noms intéressants à droite qui, je le répète, restent la priorité absolue. Et dont la shortlist est importante. Et je le précise, il devait y avoir une rencontre la semaine prochaine. Donc lors du retour de l'entraînement qui reprendra, je le répète, le 6 décembre avec le retour de 14 joueurs dont énormément d'Italiens. Il devait y avoir une rencontre, un sommet de mercato entre Max Alegri et la direction. Pour le moment, je ne sais pas si cette rencontre est maintenue. En tout cas, une chose est sûre, évidemment, Max Alegri est en contact constant avec Federico Keroubini. Le seul, la seule personne, entre guillemets, de l'ancienne direction qui est pour le moment encore à la Juve avec Mauricio Riva Bene. Mais je le répète, Mauricio Riva Bene quittera la Juve au mois de janvier. Donc évidemment, préparer le mercato avec lui semble évidemment quelque chose là aussi totalement inutile. Mais les idées de Max Alegri ne changent pas. Or, la priorité pour la Societa Bianconera est évidemment qu'on continue à faire un mercato pour l'entraîneur à disposition, Max Alegri. Après, évidemment, on rentre dans des dynamiques qui sont assez techniques. C'est-à-dire faire un mercato pour Alegri avec la garantie que celui-ci ne reste pas l'été prochain, sachant que le président est différent et que la direction sera différente. Bref, c'est plein de petites suppositions et je suis totalement d'accord. Mais Max Alegri a identifié une priorité et c'est ce poste de latéral droit. On verra aussi s'il y a des efforts qui seront faits. Est-ce qu'il y aura une autre augmentation de capital ? Pour le moment, c'est assez flou. Mais ce n'est pas à exclure. En tout cas, le temps de cette augmentation de capital reste évidemment à définir. Mais c'est quelque chose qui n'est absolument pas sûr. La disponibilité de la Juve à encaisser certains joueurs en vue du mercato. La disponibilité économique de cette équipe lors du mercato. Est-ce qu'elle sera différente avec la direction, la nouvelle direction qui arrivera par rapport à l'ancienne direction ? Bien, plein de petites questions qui sont pour le moment, je veux dire, compliquées à analyser. Bien évidemment, difficiles à déchiffrer. On aura un peu plus d'informations, bien évidemment, lors des prochaines semaines. Évidemment, là aussi, on aura plein de discrétions lors des prochaines semaines. Il ne va pas falloir attendre non plus le 18 janvier pour tenter de savoir avec certitude qu'elle sera, on va dire, de comment sera composée la direction bien connue. Hier, on a parlé d'Alex Del Piero qui, je le répète, selon moi, si la Juve l'appelle, difficilement, il refusera. Du moins, la Juve, évidemment, doit lui proposer un projet solide. Mais il capitano Juventino, là, les gens bien connaissent, selon moi, s'il y a un projet cohérent avec la situation actuelle, et au vu du message qu'il a posté sur ses différents réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'hier. Je pense que cette offre-là, il l'évaluera concrètement. Donc, quelles seraient les idées de cette direction-là ? Bref, je le répète, encore plein de petites suppositions. Mais il ne faut pas penser qu'avec la nouvelle direction, le mercato Juventino va complètement être bouleversé. Non, les idées prioritaires restent les mêmes, puisqu'encore une fois, l'entraîneur à disposition est le même, et les idées de Max Alegris ne changent pas du jour au lendemain. Bien évidemment, en tout cas, il y aura des discussions différentes. Voilà, Max Alegris discutera avec de nouveaux dirigeants qui tenteront de rapporter le joueur que Max Alegris veut, mais en attendant, évidemment, il y aura cette collaboration entre le Toscan et Federico Kelobini, qui, je le répéterais, avec ses collaborateurs, comme j'aime le dire, au sein de la tête de l'événementiel sportif, bien connaît là, à la tête, évidemment, des choix sportifs de cette societat. Toutes vos impressions, en tout cas, dans les commentaires, évidemment, entrez dans le sujet pur et dur du mercato, avec un joueur défini à l'heure actuelle, et la pire erreur, puisque, je le répète, la Juve n'a pas identifié le joueur type à droite, ou du moins, la priorité absolue à droite. Il y a une shortlist assez bien, assez claire, avec notamment plusieurs joueurs. On n'a pas le nom de Meleux. Il y a Singo aussi, qui intéresse énormément la direction de Ventil. Mais il y a, pour le moment pas, un contact concret. Il y a aussi le nom d'Odreo Zola, les amis, mais là aussi, ce sont des contacts faciles, au vu de ce que représente le joueur actuellement, notamment pour son club, le Real Madrid. Vous, dans les commentaires, en tout cas, dites-moi si vous vous attendez un tout autre mercato avec cette nouvelle direction. Tout sauf surprise, évidemment, il n'y aura pas de folie lors de ce marché des transferts. Évidemment, ce n'est pas possible d'avoir quotidiennement, ou du moins, d'un point de vue du mercato hivernal, toujours un mercato euphorique, comme ce que l'on a vécu lors de l'hiver 2021. Mais, 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 les opportunités de mercato s'évaluent jour après jour, et on verra ce que pourront concocter Federico Kelubini, Max Allegri, et notamment la nouvelle direction qui arrivera très prochainement. Toutes vos impressions dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait évidemment grand plaisir. Actionnez la cloche pour ne louper aucune vidéo, et moi, je vous souhaite un très bon week-end. Ciao, ciao !